Comment est-ce que vous avez commencé à parler de la synthonie ? En forme de simplification du fait de la transformation des différents flux vibraux qui nous animent et de la prééminence maintenant je dirais des flux vibraux sur les flux vitaux, c'est-à-dire du corps d'éternité par rapport au corps éphémère. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'harmoniser les flux à différents endroits de la tête et de connecter de manière générale toutes les portes et les étoiles en différents secteurs du corps. Hier je vous avais dit qu'on était maintenant dans une nouvelle possibilité par rapport à la synthonie qui est beaucoup plus rapide et qui permet donc de déployer la totalité du corps d'éternité et aussi de la conscience d'éternité ou la supraconscience si vous préférez, qui n'est pas l'absolu mais qui est encore une fois aujourd'hui le meilleur emplacement pour se rendre compte ce qu'il y a d'un côté et de l'autre, pour comprendre qu'il n'y a aucun côté. Donc c'est ce qu'on a appelé cet amour nu ou cette conscience nu en sachant, et je le répète encore aujourd'hui parce qu'apparemment ça a du mal à rentrer, qu'il n'y a aucune obligation ni même nécessité de passer par tous les mythes, tous les rêves, tous les symboles de ce monde au niveau archétypiel pour vivre la vérité. C'est bien que quelques êtres, quand je dis quelques êtres c'est quand même plusieurs dizaines de milliers voire plus qui se déplacent en conscience nue mais que le principal ne se joue pas dans la conscience nue, on est bien d'accord, le principal se joue uniquement à travers ce corps de chair dans ce qu'on appelle l'amour nu, c'est-à-dire dans la paix, dans le silence, dans l'évidence, là où il n'y a rien à voir et rien à vivre. Donc tous les gens qui disent, tous les frères et les sœurs qui disent moi je ne vis rien, je ne comprends pas, je n'ai pas vos expériences, oubliez tout ça, vous n'avez pas à le vivre. Et je le répète, même moi j'y passe parce que je dois y passer, comme on dit, et dans tous les sens du terme quand on dit je dois y passer. Mais c'est simplement ce qui est traversé lorsque le livre est replié, c'est-à-dire le territoire est replié, vous traversez toutes les couches, c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé de le vivre, encore moins de le savoir et encore moins de le comprendre, puisque vous le savez depuis le début, c'est répété, que la transmutation se fait au cœur du cœur et nulle part ailleurs, elle ne se fait pas dans le rêve qui est devenu réel, ni même dans l'illusion qui est devenu un rêve. Elle se fait au point zéro, c'est-à-dire comme ça a toujours été dit, au cœur du cœur, dans le silence, et pas dans les expériences, et pas dans les visions. Si certains passent par ces visions et ces consciences nudes, c'est parce qu'il y a quelque chose à traverser et à passer, et c'est tout. C'est pas du tout la finalité ça, c'est encore du jeu, tout simplement, qui met fin au jeu, pour ceux qui doivent mettre fin au jeu. Mais pour les autres, pour tous les autres, sans aucune exception, ne soyez pas ni envieux, ni catastrophés, ni désespérés de ne rien vivre, parce qu'il n'y a rien à vivre. Ce qui veut dire que ceux qui croient être dans la désespérance parce qu'ils ne sentent rien et ne vivent rien, ils n'ont rien d'autre à faire que de faire le silence. Et c'est tout, réellement et concrètement. Ceux qui doivent vivre ce qu'il y a à vivre, doivent le vivre, doivent le passer, le traverser. Et je vous rappelle que la belle au bois dormant, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui dorment, n'ont pas à se réveiller avant le baiser du prince charmant. C'est tellement simple. Donc, n'inversez pas les choses en disant, je suis incomplet, je ne vis rien, puisqu'en ne vivant rien, vous êtes totalement assuré d'être tout et rien au moment du baiser du prince charmant. D'accord ? Donc, et en plus, et en plus, comme tout ça c'est des histoires, que ce soit les cent mille pages de canalisation, les livres sacrés ou autres, maintenant, vous n'avez plus à regretter, espérer, redouter, quoi que ce soit. C'est juste le jeu de votre égo qui se confronte à ce rien, qui vous fait croire que vous ne vivez rien, mais vous n'avez rien à vivre, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à comprendre, juste à disparaître. C'est la chose la plus simple. Vous l'avez fait pendant des années, à vous endormir pendant les canins, et maintenant qu'on est réveillé, parce qu'on en plaignait, je ne peux dormir. Vous vous rendez compte du paradoxe ? Heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui dorment, les derniers seront les premiers, contentez-vous de ça et soyez simples. Vous y êtes. En fait, ce que je veux dire par là, quand je dis qu'on n'oublie personne ni rien, quand je dis qu'on n'oublie personne, ce n'est pas ceux qui ne vivent rien, eux, ils sont déjà prêts depuis toujours. C'est ceux qui vivent des rêves et des costumes sans arrêt, c'est-à-dire tout le rêve archétypiel, tous les symbolismes liés à ce que j'ai nommé le monde imaginal, qui n'a rien d'imaginaire. Donc, qu'est-ce que vous espérez vivre ? Pourquoi voulez-vous entrer en manifestation, alors que dans le rien, vous êtes antérieur à la manifestation et déjà antérieur à toute création ? La seule chose qui doit vous marquer, c'est simplement cette notion de vide et de silence et de paix. C'est tout. C'est même pas la manifestation, c'est-à-dire l'amour, parce que l'amour est présent partout, mais si vous le manifestez, mesdames, vous re-rentrez dans un cycle de création, puisqu'on est en décréation et que les maris de la terre, les femmes de la terre, créatrices du ciel et de la terre, ce sont elles qui ont rêvé. C'est pas les hommes, les hommes, mais non mesdames, c'est le mythe primordial, la création, la sortie de la vérité pour entrer dans le rêve, quelle que soit la dimension, a été initiée par Marie, par les femmes, pas par les hommes, les hommes ne sont pas des créateurs. Ils sont, vous le voyez, vous l'avez vu, des destructeurs de rêves. Vous le voyez dans vos amours, vous le voyez dans le patriarcat, vous le voyez à tous les niveaux. Le drame de l'humain, c'est à la fois la femme et l'homme, c'est ni l'homme ni la femme. Ne mêlez pas le diable là-dedans, il n'a rien à voir, rien. Et si on va plus loin, j'essaye de vous le suggérer, et on va dans cette révélation, parce que c'est une révélation qui cette fois-ci ne peut pas être extérieure, mais uniquement intérieure. C'est le drame cosmique, c'est-à-dire le drame de la séparation, le drame de la chute, le drame que vous retrouvez dans toutes les cosmogonies de la Terre, sans aucune exception, que ce soit dans les écrits gnostiques, que ce soit dans les histoires des civilisations, où qu'elles soient situées. C'est le drame du père-mère-fils. Ils disent aux Iris 7 et aux Russes après, Marie, le père, le fils, et non pas le Saint-Esprit comme c'est Konaromé, le père, le fils, et la mère. C'est le drame de la famille, dans tous les sens du terme. Donc, bien évidemment, le mal, l'homme a joué le rôle du mal, la femme a joué le rôle du bien. Mais comme ça a été dit dans certains sourates, le bien et le mal ne sont que les deux faces de la même monnaie. A l'époque, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a fort longtemps, en 2012-2013, j'avais reçu ce que j'avais nommé l'évangile de Satan, j'en ai parlé d'ailleurs juste au moment de la résurrection au mois de décembre, en disant que cette chose-là n'avait pas lieu d'être su, connu ou étudié, puisque ce drame et cet évangile, nous la vivons en nous tous les jours. C'est le combat entre l'homme et la femme, c'est la recherche du double, c'est la recherche de l'enfantement. Or, cet enfantement est un enchantement, c'est un rêve. Et ça, vous l'avez écrit et dit de partout. Donc, la nouvelle Trinité, la nouvelle Eucharistie, les révélations qui se font depuis ce joli mois de mai, en musique, en cadence et en rythme, n'est rien d'autre que ce que je disais hier à Brigitte, le rembobinage du film, mais il y en a qui n'ont rien à rembobiner. Pourquoi voulez-vous rembobiner ? Vous n'avez rien à rembobiner. Ceux qui rembobinent le font pour vous. Et ceux qui rembobinent, sont ceux qui ont été simplement des initiateurs du rêve, pas seulement en ce monde, mais dans toutes les créations. Mais c'est ce drame cosmique, entre guillemets, qui est un drame comique, qui se joue, si vous voulez, en chacun, en chaque couple, en chaque famille, et en chaque relation. Rien de plus, rien de moins. Rappelez-vous, en énergétique, je vous ai présenté pendant des années les travaux que j'ai menés il y a 30 ans avec Étienne Guillet, avec des scientifiques de Haute-Vol, avec Rémi Chauvin, avec plein de gens qui étaient à la pointe de l'occultisme et de l'ésotérisme et de l'énergétique. Mais l'énergie, en ergos, l'énergie, ce n'est que le diable, parce que l'énergie n'est pas gratuite. Ce n'est pas un don. On le sait tous. À partir du moment où on est dans un corps, on est obligé de l'entretenir, de le nourrir, d'y faire attention. Alors que dans l'amour, on le sait, tout est grâce et tout est spontanéité. Donc, quand je vous dis et que j'affirme maintenant que la création est un rêve futile et ce, dans toutes les dimensions, c'est que c'est la stricte vérité. Celui qui vit l'amour, aujourd'hui, comme dans les temps passés, que vous regardiez en Orient, en Occident, en Égypte, de partout, que ce soit Mani, que ce soit Aura Mazdao en Perse, que ce soit toutes les grandes traditions primordiales, ils vont raconter tous la même histoire. Il n'y a qu'une seule histoire en définitive qui est l'histoire archétypielle de cette lutte, entre guillemets, fallacieuse entre le bien et le mal qui a permis simplement, comme je l'exprimais hier à travers simplement les deux jambes que j'ai corrélées pour ceux qui connaissent, vous n'avez pas besoin de le connaître si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez jamais ouvert ça, qu'on appelle les deux piliers du Temple. Les piliers du Temple que vous retrouvez aussi chez les maçons, les colonnes du Temple du roi Salomon, Jacquin et Boaz, dans le simulacre, c'est effectivement les tours du Temple, le Temple du Commerce, c'était les Twin Tower de 2011, ça va très très loin. On peut remonter le fil et l'histoire, on peut vous la raconter par n'importe quel bout de la ficelle, du fil, on arrivera toujours au même point. Tout ça n'existe pas. Or, il n'y a que l'amour, ce feu, ce brasier d'amour qui met fin en vous comme en tout monde au mythe de la création. Ce n'est qu'un mythe, ça n'a jamais existé. Annaëlle, d'ailleurs, les Brésiliens ont posté hier un extrait d'Annaëlle d'une canalisation qui était antérieure au Noce Céleste et il le disait déjà de façon qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Il disait, de notre point de vue, c'est un drame cosmique, vous êtes comique, c'est à hurler de rire. Et l'exemple qu'il a pris, à l'époque, je ne savais pas, c'était l'allégorie du mythe de la caverne, il dit, imaginez, vous êtes dans quelque chose, vous frappez à une porte qui est fermée à triple tour et vous tapez de plus en plus fort alors qu'il suffit de vous retourner de 180 degrés pour voir qu'il y a une porte ouverte qui vous ramène exactement au même endroit où Robouros, le serpent qui se mord la queue, le mythe d'Isis et d'Osiris, le mythe de Moïse sauvé des eaux, c'est exactement la même chose et ce que nous vivons à titre individuel chaque jour, chaque minute de notre vie n'est que la répétition de ce drame à toutes les minutes quand il y a l'hésitation, quand il y a la peur, quand il y a l'incompréhension, quand il y a le besoin de savoir, quand il y a le besoin de vivre, quand il y a le besoin d'être rempli parce que on ne se sent pas assez rempli, ce qui manque ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas le vécu, ce qui manque c'est le silence et l'amour mais pas d'un amour qu'on peut comprendre pas d'un amour qu'on peut saisir pas d'un amour qu'on peut transformer mais d'un amour qui n'est pas connu sur terre et qui commence à être connu, qui commence à se vivre et une fois qu'on le vit réellement et concrètement sans s'appuyer sur rien parce que l'amour est dans le rien comme il est dans le tout et surtout entre les deux puisque c'est la mère primordiale c'est la soupe primordiale qui imbibe littéralement la création tout en étant endormie vous avez ici la belle au bois dormant vous avez Élisie vous avez Marie qui par amour ont créé et se sont éloignées et endormies elles-mêmes parce que la création est un rêve il n'y a pas de meilleure preuve si vous voulez à tous les niveaux que celles qui ont été fournies au mois de mai c'est-à-dire ce qui a été nommé à un moment le maître du temps parce que le maître du temps on l'a appelé Yaldébaot mais s'il n'y avait pas eu cette compression du temps qu'on cherche à lever et qu'on ne peut pas lever excepté en l'amour en la disparition les choses sont bien faites Yaldébaot n'est que l'autre côté de ce qu'on n'a pas vu le porteur de lumière le porteur de vie c'est qui Lucifer c'est les femmes bien sûr mais Lucifer a porté un masque une mascarade il a porté un costume il n'y a pas plus de Yaldébaot que de Lucifer que de Marie que de Jésus que de Père puisque tout ça puisqu'on est un hologramme est exactement en chacun de la même façon personne ne peut en être exclu donc le drame que l'on regarde derrière que l'on regarde devant que l'on regarde de partout que l'on regarde dans toute forme que l'on regarde dans toute chanson dans toute couleur dans tout événement de la terre dans tout événement du ciel ne parle que de ça la réunification du 3 en 1 à travers la syntonie que je vais vous donner maintenant qui est beaucoup plus simple va consister à recréer en soi la première image qu'est-ce que c'est que la première image le premier souffle je ne vais pas le refaire aujourd'hui il va évoquer le barrage ou bon peu importe au commencement était le verbe tout est parfait tout est inconscient tout est béatitude et amour il y a besoin et soif de se voir pour se voir il faut qu'il y ait la lumière donc du néant de l'Ainsofaère est sortie la lumière de ce qui est et d'au-delà de la lumière vient la lumière mais quand la lumière est seule elle ne peut pas se voir elle ne peut pas se réfléchir il faut qu'elle se dédouble et ce dédoublement ce drame initial qui permet de revenir à l'état initial qui n'a jamais bougé comme disait Bidi le jeu l'absolu n'a jamais bougé vous n'avez jamais bougé vous ne faites que rêver et nous sommes ceux que nous attendions bien évidemment nous sommes aussi bien les anges du Seigneur nous sommes aussi bien le diable nous sommes aussi bien la lumière que le néant que la manifestation alors les gens bien sûr posent des questions et je le comprends parfaitement puisque même moi je l'ai dit on nous a raconté des histoires mais la création c'est quoi si c'est pas une histoire toute la création n'est qu'une histoire une histoire est fait pour se terminer elle ne fait que passer l'amour n'est pas une histoire l'histoire ne traduit en ce monde que la nostalgie de l'amour perdu c'est tout quand vous acceptez ça vous êtes dans le sacrifice vous redevenez non plus un stimulacre vous n'avez plus besoin de costumes vous n'avez plus besoin de masques vous n'avez plus besoin d'égo c'est tellement simple que tous sans aucune exception même libérés vivants même libérés l'histoire le rêve a été tellement fort que même quand on vit ces états ce brasier d'amour même là bien évidemment le témoignage ne peut se faire qu'à travers l'histoire mais l'histoire n'est qu'un témoignage elle n'est pas la vérité et l'histoire chacun l'écrit comme il veut on le voit bien d'ailleurs dans le stimulacre qu'est-ce qu'écrit l'histoire c'est les gagnants c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas mourir ceux qui trafiquent parce qu'ils ont peur donc tout ce qu'on peut voir tout ce qu'on peut lire tout ce qu'on peut écouter tout ce qu'on peut vivre n'est que ça et tant que nous vivons nous sommes dans l'énergie nous sommes dans la manifestation or toute manifestation n'est qu'une illusion pas seulement ici mais de partout est-ce que les mystiques ou ceux qui vivent aujourd'hui ce brasier d'amour à part ceux qui jouent des rôles pour l'instant ils ont besoin et ont la nécessité nécessité de jouer pour tous les autres quand il y a le brasier d'amour il n'y a plus rien il n'y a plus de jeu il n'y a plus d'histoire il n'y a plus de monde il n'y a plus de création il n'y a plus de décréation il n'y a plus de concept il n'y a plus d'idée il n'y a juste ça c'est même plus l'amour nu c'est même plus la conscience nu c'est même pas concevable et pourtant c'est la vérité donc réellement oui nous sommes antérieurs à toute création nous sommes antérieurs à tout Dieu nous sommes antérieurs à toute forme à tout concept nous avons simplement rêvé et nous avions donné notre accord pour le rêve le serment et la promesse n'est rien d'autre que ça donc si aujourd'hui dans votre pensée de personnes de personnages ou d'êtres même spirituels qui essayent d'être vrais vous avez tout faux et tant que cela n'est pas arrivé tant que ce brasier d'amour ne vous a pas emporté totalement là je ne parle pas de couronne les couronnes de toute façon vous l'avez compris on est tous in fine on est tous libres pas seulement dans ce monde puisqu'Anaël déjà en 2009 le disait on ne savait même pas qu'il y avait d'autres mondes à fermer même moi il disait oui il y a d'autres mondes à fermer mais ici c'est très particulier sur la terre il présentait déjà qu'on était sur ce lieu l'endroit de la résolution du drame cosmique sans le dire bien sûr parce qu'il aurait dit ça en 2009 avant les noces célestes il n'y aurait plus eu personne même pas moi d'ailleurs donc il fallait bien quelque part jouer ce qu'on n'aime pas non pas le manipulateur parce que là justement c'est le détricotage de la manipulation il fallait bien un séducteur et qu'est-ce qui séduit le plus ? le prince de ce monde qui n'a rien à voir avec le débat haute c'est ce qu'on appelle Lucifer le porteur de lumière celui qui porte la pierre de la connaissance la pierre verte qui n'est rien d'autre que la pierre bleue de la première création c'est-à-dire du noyau cristallin de Sirius mais là-dedans il n'y a aucun jugement il n'y a aucune condamnation c'est simplement pour vous montrer comme ça a été fait pas uniquement par moi mais par plein de frères et sœurs qui vivent ce brasier d'amour et qui pleurent en voyant une image qui pleurent parce qu'ils comprennent ils n'ont pas les mots ils n'ont pas nécessairement le vocabulaire la grammaire ou la connaissance pour l'exprimer ils ne peuvent que pleurer de joie parce que quand vous vivez ça ben vraiment alors là il n'y a plus rien qu'est-ce que vous voulez demander qu'est-ce que vous voulez vivre qu'est-ce que vous voulez expliquer qu'est-ce que vous voulez comprendre alors bien sûr je raconte encore des histoires simplement pour vous montrer il n'y a pas d'histoire et c'est ce que vous découvrez chacun le seul amour véritable il ne peut être que là parce que dans toute forme même au niveau des dimensions libres du fait de la présence d'une forme vous êtes nécessairement même en étant totalement et consciemment les uns dans les autres vous ne savez pas que vous rêviez bien sûr les archanges bien sûr les anciens eux qui ont joué un rôle si important dans la création et qui sont en stade même si on commence à les voir de plus en plus eux pas depuis trois jours ça fait un bout de temps ça a commencé il n'y a pas longtemps enfin à janvier eux ce n'est pas trois jours qu'ils y passent pour résoudre donc quand il est dit ne jugez pas ni le diable ni le bon dieu ni le pire des salauds c'est la stricte vérité parce que derrière vous ne savez pas si celui qui assassine son enfant si celui qui tue n'est pas autre chose que ce que vous croyez que ce que l'apparence vous donne à voir oui je vais finir après avec ma sainteonie quand même c'est le point de départ est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi dans les mondes libres où il n'y a que l'amour où il n'y a que la lumière et pas d'histoire pourquoi aujourd'hui il est décidé de les dissoudre aussi parce que eux n'étaient là que pour nous permettre d'aller le plus le moins possible dans le rêve afin de comprendre que le rêve ne sert à rien donc nécessairement ils ont joué tous les rôles pour ne pas aller plus loin que ce qu'on appelle la deuxième dimension l'inframonde c'est-à-dire ne plus être dans le biologique mais dans le synthétique c'est-à-dire l'électronique la silice pure qui fournit la base de temps je vous ai toujours dit le dioxyde de silicium c'est ce qui rythme le temps on s'en sert dans toute l'électronique maintenant la base du temps c'est la silice au niveau biologique au niveau physique au niveau neurologique au niveau neuroscientifique au niveau chimique au niveau physique au niveau alchimique il n'y a que ça c'est toujours la même chose qui se joue à l'infini à l'infini et maintenant la résolution du drame cosmique appelle à supporter la révélation qui ne veut pas dire la vivre puisque certains ont déjà disparu ils n'ont rien besoin de vivre rien ils sont immobiles ceux-là n'ont plus besoin de bouger ceux-là n'ont plus besoin d'espérer ceux-là n'ont plus besoin de redouter les autres n'ont plus d'ailleurs pourquoi voulez-vous redouter l'amour le brasier d'amour pour l'ego c'est la pire des choses même si on le réclame rappelez-vous quand Annaëlle m'a fait vivre avant les noces célestes trois semaines de ce brasier d'amour dans le blanc total où je ne voyais plus aucune forme et surtout pas la mienne j'appelais maman et j'appelais papa et je disais non comme le Christ l'a dit sur la croix éloigne de moi cette coupe parce que quand vous êtes ce brasier d'amour vous ne pouvez plus jouer plus rêver vous ne pouvez plus concevoir il n'y a plus d'après il n'y a plus d'avant effectivement comme l'on dit dans le new age il n'y a que l'instant présent il n'y a que l'ici et maintenant comme Annaëlle l'a répété Ikenouk pendant des années mais on est soumis au rêve même si le rêve n'existe plus on ne peut pas dire que le corps n'est pas là on le sent on le vit on ne peut pas dire que la souffrance n'est pas là on la voit partout sur la terre mais on commence à voir aussi l'amour et maintenant il faut vraiment à chaque regard à chaque mot à chaque idée à chaque pensée dans chaque relation vous videz mais totalement de ces notions de mal le mal n'est que le bien déguisé le bien n'est que du mal déguisé parce qu'en absolu il n'existe aucun bien aucun mal et sortir de la bête sortir de la tête comme ça a toujours été dit ne peut se faire que par le coeur mais pas le coeur qu'on pourrait comprendre comme une dévotion ou comme rendre service ou prendre dans les bras c'est un simulacre qui nous aide mais dans l'amour il n'y a pas de simulacre il n'y a pas de place pour rien d'autre et il n'y a surtout pas de place pour le rêve et il n'y a surtout pas de place pour la forme toute histoire se termine un jour histoire sans fin ça n'existe pas sans ça si c'est une histoire sans fin ce n'est plus une histoire c'est autre chose parce que pour être sans fin il faut être sans début or le Christ l'a dit je suis la voie la vérité et la vie je suis l'alpha et l'oméga moi je vous ai dit il n'y a pas d'alpha il n'y a pas d'oméga il n'y a que alpha aleph et aleph final et ode ne peut être que la porte en tant qu'aba qui vient au moment qui a été programmé comme en informatique aujourd'hui on sait de partout au niveau scientifique que ce monde est une illusion la science vous le dit l'amour vous le fait vivre vous voulez comprendre lisez les articles scientifiques de vulgarisation sur ce qu'est ce monde si vous n'avez pas à comprendre regardez Matrix c'est la vérité il n'y en a pas d'autre et là depuis le début ils nous parlent de moments collectifs depuis le début on nous parle du temps des moments ils n'ont pas menti et après les gens qui me disent oui mais alors s'il n'y a plus rien on ne peut plus rêver mais vous n'avez jamais bougé ça veut dire quoi que le rêve il ne bougera plus et que chacun dans sa liberté peut emprunter comme le père est présent en chacun toutes les vies tous les rêves sans aucune exception dans toutes les dimensions donc je disais ni ceci ni cela ça c'est Bidi qui le disait mais moi je réponds aussi ceci et cela aucune exception l'amour ne peut rien exclure rien alors la synthonie réunir le 3 en 1 maintenant c'est très simple c'est retrouver l'image première mais pas l'image première de la lumière du paradis blanc parce que là il n'y a pas d'anomalie primaire la première anomalie primaire elle vient où ? c'est quand la lumière s'extériorise elle-même métatron crée son double alors peu importe les noms que vous lui donnez parce que ce double déjà nous le sommes nous tous seuls avec nous-mêmes nous tous seuls avec le mari avec la femme avec l'enfant nous avons des doubles partout et quand Annaëlle disait à cette époque que c'est à hurler de rire parce qu'effectivement le jeu l'absolu n'a jamais bougé il n'y a jamais eu de rêve mais ça ne veut pas dire quand il y a des créations de quelque chose qui n'a pas existé que c'est néant l'ego va s'emparer de ça alors maintenant j'ai des commentaires des gens qui disent oui mais on nous a raconté des histoires depuis 10 ans mais ça ne fait pas 10 ans ça fait des 20 milliards d'années qu'on se raconte des histoires c'est un peu long quand même c'est ça l'éternité non quelle est la meilleure preuve c'est de vous montrer que le ciel a rejoint la terre et que la terre a rejoint le ciel à travers des chansons à travers du vibral à travers la conscience à travers le jeu justement à travers le rêve il fallait qu'il y ait un rêve qui soit plus fort que tous les autres rêves quel est ce rêve qui était plus fort que les autres rêves et qui le moment venu puisqu'il était programmé puisque tout est écrit puisque rien n'existe c'est facile d'écrire ce qui n'existe pas c'est exactement maintenant ça a été impulsé de manière finale bien évidemment par Métatron qui est la première image conforme de la source dans laquelle aussi bien la source que le rien a pu se manifester mais dans cette perfection de manifestation il a fallu créer la contrepartie qui permettrait le moment venu de sortir du rêve et quand vous vivez l'amour ces gens comme Rumi comme tous ces frères et sœurs maintenant qui vivent cet embrasement d'amour mais il ne viendrait jamais à notre esprit même en jouant le rêve tel que je le joue parce que je dois l'accompagner que ça c'est la vérité il n'y a pas plus de baleine blanche que d'aigle blanc ce sont des archétypes et l'archétype vous conduit à quoi ? à l'arqué c'est-à-dire au principe suprême à l'arcana à l'arcane à la tête de pont mais qui est parce qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion présent en chacun absolument en chacun et quand je dis on ne laissera personne mais c'est évident c'est évident or ne laisser personne ne passe que par la résolution du temps la résolution du temps ce n'est pas dans le sens de la manifestation 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 c'est faire le chemin en l'autre sens c'est-à-dire joindre le 0 et le 9 joindre le 0 et le 9 ce n'est pas le néant ou de l'absolu où il n'y a rien c'est à la fois le tout à la fois le rien et à la fois ce qui est entre les deux c'est la réabsorption du rêve l'ouverture de la bouche l'âme sort à ce moment-là vous pouvez manger vous mangez quoi ? vous mangez l'autre en aimant il n'y a aucun risque d'indigestion nous mangeons la terre nous mangeons les rêves nous mangeons les archétypes pas par notre volonté propre par aucune volonté simplement parce que le temps est venu ce temps est venu de la fin du temps de la fin des temps de la fin des mondes qui est le retour à ce qui est c'est-à-dire cet amour qui ne connaît ni la forme ni l'anomalie ni le manque et qui n'a pas besoin de s'exprimer et qui n'a pas besoin non plus de s'imprimer et cela nous le sommes assurément tous sans aucune exception alors revenir à la syntonie c'est un moyen simple qui va être extrêmement simplifié maintenant je vous ai dit les deux pliés des deux jambes même si on a des problèmes à la jambe droite ou à la jambe gauche ça commence d'ailleurs à aller mieux on arrive à la fin des 40 jours donc vous voyez comme quoi je suis stupide même moi c'est que j'ai réfléchi à ce que ça pouvait être en tant que médecin j'ai eu des amis ostéopathes qui m'ont soigné je me suis soigné moi-même avec la foudre et l'énergie des éléments primordiaux pour rentrer là-dedans et ça récupère à son rythme et ce rythme c'est la traversée du désert c'est les 40 jours de la traversée du désert qui permet de comprendre que notre royaume n'est absolument d'aucun monde que ce ne sont que des espaces de rêve il y a de nombreuses demeures à la maison du père elles sont infinies elles sont immuables il n'y a que votre conscience qui bouge d'un bout à l'autre du rêve au-delà de tout temps et de tout espace donc quand on dit qu'on décrée qu'on détruit pour l'ego c'est terrible bien sûr mais de l'autre côté comme on n'a jamais bougé si vous voulez rêver vous empruntez les lignes de temps que vous voulez toutes celles qui ont été créées effectivement qui sont décréées le livre est refermé tous les rêves possibles peuvent être parcourus mais je vous garantis qu'en vivant le brasier d'amour les rêves comme je vous l'ai dit quand j'ai vécu cet état d'infinie présence avec tous les possibles et tous les mondes autour vous n'êtes pas attiré parce que vous êtes complet au centre vous êtes incomplet dès que vous quittez le centre et quand vous êtes au plus loin du centre là on dit stop vous aviez signé pas seulement l'évangile de Satan vous avez signé le contrat il y a bien longtemps c'est pas il y a 300 000 ans il n'y a plus de en termes lunaires ça ne veut rien dire mais disons que c'est 20 milliards d'années l'échelle de temps n'a plus rien à voir alors réunir maintenant on laisse tomber les piliers de la dualité du bien et du mal d'ailleurs je vous l'ai dit c'est les 5 centres les 5 centres en médecine énergétique c'est ce qui permet le mouvement de la vie c'est le sommet de la tête les extrémités des mains et des pieds je ne vais pas refaire le symbolisme de la lettre à l'EF en tout cas de là qui ne connaissent rien et puis en plus ça n'a aucun intérêt puisque le plus important vous l'avez compris c'est absolument pas cette connaissance même si pour beaucoup ces histoires et ces connaissances ont permis justement d'arriver là à ce moment précis avec une relative facilité par rapport à toutes les mythes et scénarios et histoires autres qui n'ont fait qu'essayer à travers les spiritualités quelles qu'elles soient les religions quelles qu'elles soient de vous maintenir dans l'enfermement le rêveur voulait encore rêver or il n'y a plus rien à rêver c'est aussi simple que ça donc ne voyez pas avec le regard de l'ego qui dit on détruit tout il n'a plus rien on est à la fin du rêve faites demi-tour et voyez le rêve il passe la conscience elle ne passe pas puisqu'elle est reliée à la inconscience elle exprime elle se déplace dans les différentes strates du rêve mais on savait qu'au bout d'un certain rêve il ne fallait pas aller plus loin donc il fallait bien dans l'achèvement du rêve en tout cas dans la dernière partie c'est-à-dire depuis 300 000 ans qu'il y ait une autorité régulatrice et que cette autorité régulatrice qu'on a appelée les administrateurs de monde les SATAM se sont alliés dans le drame originel contraints et forcés par Abba avec les mères divines il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit porté par le patriarcat et par l'homme qui par ses luttes incessantes et ses guerres incessantes et par le viol de la femme soit justement les deux agents de résolution du drame et quand vous acceptez ça vous partez dans la leurante éclat de rire parce que ce n'est pas intellectuel ce n'est pas un concept c'est l'acceptation de l'histoire et c'est l'acceptation de la transcendance de l'histoire vous acceptez que vous avez rêvé vous acceptez qu'on est au bout du rêve quand on décrit le rêve ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça disparaît puisque rien ne se crée rien ne se perd rien n'a jamais bougé donc seul l'ego peut croire que c'est le néant seul l'ego va dire attention seul l'ego va y voir du mal seul l'ego va souffrir seul l'ego va résoudre par la jambe gauche ou la jambe droite afin de retrouver l'axe central l'alignement on parle d'alignement regardez même aujourd'hui quand on parle de brasier d'amour même moi on parle toujours d'alignement en une méditation c'est le mot dès le début où on a eu les cristals sourds être aligné retrouver la rectitude qui ne se fait pas à travers la rigueur quand j'entends des phrases soi-disant du Christ qui parle de rectitude et qui parle de punition comme certains amis qui ont canalisé ça il y a quelque temps je suis effaré effaré parce qu'ils veulent maintenir le rêve moi je ne suis pas là pour vous faire rêver j'ai accompagné le rêve j'ai été présent dans le rêve tout le temps comme chacun d'entre vous Marie pareil et Marie n'en fait pas même si elle est extrêmement importante un objet de culte un objet d'adoration parce qu'elle dort elle est réveillée c'est à dire qu'elle a accepté comme toutes les femmes l'ont accepté sans aucune exception si vous voulez comprendre vous allez lire vous allez écouter les paroles de l'aigle noir donc l'aigle blanc est aussi l'aigle noir l'aigle noir est aussi le prédateur qui vient vous prendre dans ses serfs et qui vous ramène non pas au néant mais à vous même quel que soit le prix à payer parce que ce prix à payer n'est rien et dans l'amour il n'y a pas de prix le prix il est uniquement pour l'ego l'amour est un don et il ne peut être qu'un don dès qu'il y a transaction il n'y a plus de don dès qu'il y a mouvement vers moi je ne peux pas être dans le don et là vous avez à ce niveau là au niveau neurophysiologique comme au niveau de la conscience pure le mécanisme le plus intime retourne-toi non pas pour voir le passé non pas pour voir l'avenir si vous vous retournez pour regarder le passé vous transformez en statue de sel vous coagulez vous précipitez et l'ego est content parce qu'il trouve la cause dans la réincarnation dans le karma il n'y a pas pire falsification que le bouddhisme et oui c'est dur à entendre il n'y a pas pire falsification que toutes ces religions sans aucune exception mais encore cette falsification faut-elle l'avoir pour ce qu'elle est cette falsification nous a empêché de nous perdre définitivement ce qui était impossible je vous l'accorde puisque tout était créé mais il fallait donner un cadre à l'expérience quelle qu'elle soit afin de retrouver le hors cadre la loi de 1 et pas la loi d'harmonie des sphères et pas les lois des super univers avec leur organisation avec ses maa-chohan avec ses ajusteurs de temps avec tout ce fatras d'administration cosmique dont nous avons un bien bel exemple dans notre pays qui est la France qui ne sert qu'à embrouiller à embrouiller à vous emmêler à vous détourner c'est les jeux du cirque quand le Christ a dit je suis la voie, la vérité, la vie mangez ceci et mon pain buvez ceci et mon sang César il a dit donnez-leur du pain et du bain vous voyez comment on travestit les choses comment on passe de la vérité de la vie au sacrifice et tout est comme ça tout et nous rejouons ce drame en permanence que l'on soit réveillé que l'on rêve et on ne peut pas y échapper excepté par l'amour et cet amour-là si vous l'attendez si vous pensez pouvoir le retenir si vous pouvez pouvoir penser le vivre vous ne le pouvez pas c'est pour ça qu'on nous a parlé d'accueil c'est pour ça qu'on nous a parlé de sacrifice c'est pour ça qu'Anaël le petit malin déjà en 2009 avant les noces célestes avec cette cana nous donne la clé d'emblée c'est pour ça que comme l'ont fait les brésiliens en cherchant dans toutes les canalisations où avait été prononcé ce mot d'abat vous avez la clé votre clé donc la syntonie réunir le 3 en 1 maintenant c'est affreusement simple le flux vibral central entre les deux jambes il est en train de s'harmoniser de se fusionner chez tout le monde sur toute la terre et dans tous les mondes au niveau de notre corps ça veut dire que maintenant c'est l'axe métatronique qui part entre les deux jambes qui passe ici et qui va traverser les autres flux vibraux par l'avant et par l'arrière surtout en connectant les trois points que sont le sacrum je l'ai dit hier le coeur et la tête oubliez les membres qui vous permettent d'agir dans le monde oubliez les jambes qui vous permettent d'avancer dans le monde il n'y a ni à avancer ni à reculer il n'y a rien à se saisir il n'y a rien à conceptualiser les jambes disparaissent les bras disparaissent la tête disparaissent il ne restera que le coeur réellement et concrètement alors soit progressivement selon comment se joue la musique soit d'un coup si vraiment les circonstances de chacun et de ce qui résulte de ce chacun qui n'est qu'un le permet il le permettra mais au moment le plus propice qui est connu bien sûr puisque tout a été écrit et que même Abba le Père s'est forcé d'oublier et qu'il ne peut pas revenir parce qu'il fallait jouer laisser jouer la partition de chacun et trouver le tempo et le rythme de l'orchestre qui permettent de créer ce qui a déjà été créé simplement de le reconnaître et tout en ce moment ne fait que vous parler de ça ou que vous regardiez comme disait Cabrel l'amour est partout dans les moindres recoins de l'espace mais il est aussi maintenant par la matrice christique et la conscience christique dans tous les temps je l'ai dit le maître du temps le vrai a repris le contrôle du temps et vous l'a remis donc si vous réunissez le trois en un par la syntonie ça veut dire quoi maintenant ça veut dire par la pensée et plus par les mains directement par votre pensée puisque votre coeur est relié à votre tête votre tête est reliée à votre coeur quoi que vous viviez ou pas vous avez un instrument de musique qui est le plus adapté je l'ai dit hier avec l'histoire de l'archélefrique c'est la forme humaine c'est la forme la plus parfaite il n'y en a pas d'autre cette forme humaine ce sac de viande ce temple parce qu'il est les deux en même temps bien sûr il doit simplement s'harmoniser lui-même et vous avez toutes les possibilités en vous puisque toutes les clés métatroniques sont activées de le faire vous-même que vous le sentiez ou pas et de le faire par vous-même sur vous-même il n'y a plus besoin de mains il n'y a plus besoin de pied il n'y a plus besoin de tête vous avez les trois clés ultimes en vous donc qu'est-ce qu'il faut faire vous pensez à votre sacrum vous savez où il est il n'y a pas besoin de savoir que c'est l'os triangulaire point en bas qui correspond au premier chakra ou à loger la kundani je pourrais vous en parler pendant une semaine ça ne sert à rien vous avez un sacrum tout le monde a un sacrum il sait où c'est l'arrêt des fesses commence là voilà vous avez un sacrum pensez au sacrum c'est simple ensuite vous pensez à votre tête qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand vous écoutez des chansons qui sont en résonance vous voyez des images où vous m'entendez parler que vous êtes en résonance ça vibre les étoiles s'activent le feu du coeur apparaît je ne fais pas plus pas moins puisque maintenant les voiles sont ôtés qu'une chanson qu'une image qu'un film ou qu'une note de musique ou que le silence simplement vous pensez à votre sacrum vous pensez à votre tête et ensuite seulement vous pensez à votre coeur et là vous allez rejoindre le 3 en 1 depuis la terre jusqu'au ciel sur cette terre comme dans tous les mondes donc c'est vous chacun de nous ici qui résout les autres mondes Annaëlle l'avait dit tous les archanges tous les vaisseaux de la confédération intergalactique vont apparaître en même temps dans le ciel au moment de l'événement c'est pas un vaisseau par-ci par-là c'est pas une petite centaine de Végaliens qui se baladent au-dessus de Messico ou des grandes villes c'est le ciel est couvert de vaisseaux il n'y a plus de ciel il n'y a que des vaisseaux bien sûr ils viennent résoudre le drame cosmique avec nous et eux le savaient depuis toujours puisqu'ils n'ont pas perdu le sens du rêve nous nous sommes au bout du rêve et quand je vous dis que nous sommes aussi bien les anges du Seigneur que les archanges et qu'ils nous disent sans arrêt que tout est en nous c'est exactement la stricte vérité nous sommes les uns dans les autres pas seulement sur cette terre mais dans tous les rêves de la création donc la sainteonie maintenant c'est quoi je pense à mon sacrum moi tout seul n'importe qui qui veut manger l'autre ou aimer l'autre dans les communions dans les fusions vous n'avez pas besoin de le connaître puisqu'il est vous vous n'avez même pas besoin d'imaginer comme je l'ai fait pendant deux mois aller dans le corps de l'autre ou accueillir le corps de l'autre comme je l'ai fait puisque cela est instantanément la seule porte d'entrée c'est même pas de connaître la personne vous mettez en syntonie entre votre sacrum votre tête et enfin votre coeur et vous réabsorbez la totalité de la création vous vous mangez vous même comme disait Bidi et vous mangez tout autre et plus vous le faites plus vous participez à la fin du rêve d'ailleurs j'en ai j'en ai parlé hier avec Louis nous aurons donc un satsang qui sera radio diffusé mais sans audio pourquoi est-ce que je vais montrer ma tronche il n'y a aucun intérêt de voir ma tronche il n'y a aucun intérêt de voir un décor il n'y a aucun intérêt de voir Marie ou qui que ce soit juste le verre c'est tout il n'y a pas besoin d'avoir une image à adorer il n'y a pas besoin de voir un être humain qui n'en est pas un en définitive comme chacun de vous il n'y a juste besoin d'accueillir accueillir chacun or comme je suis le premier entre guillemets à avoir conscientisé dans cette fin des temps que j'étais à bas mais tout autant que vous et que ceci est confirmé par tous les écrits toutes les chansons toutes les notes de musique tout ce qui peut exister dans la création si vous l'êtes aussi puisqu'il n'y a pas d'erreur je ne parle pas des portails organiques je parle des humains âmes et bien alors il n'y a plus d'obstacles il suffit que je vous parle à un moment donné dans le même temps non pas en différer mais dans le même temps à tous ceux qui voudront entendre vous n'avez pas besoin d'être des milliards vous n'avez pas besoin d'être des millions qu'est-ce qui va se passer et c'est pour ça que tous les informaticiens les gens qui ont travaillé dans un état de symbiose parce que vous avez quand même dans tous les gens des types de tête là vous avez quand même des sacrés phénomènes si je peux dire ils se reconnaîtront ce qui dégoûte ils se reconnaîtront mais ces personnages qui il y a encore quelques années se seraient entretués parce qu'ils ont des vues différentes aujourd'hui ils fonctionnent de père et en totale synchronicité parce que quand vous vivez réellement l'amour vous comprenez qu'il ne peut pas les voir de diable il n'y a pas de bon dieu il n'y a personne il n'y a ni moi ni l'autre oui une petite précision tu nous as dit donc de se réunir les trois le sacrum la tête c'est ce qu'on fait depuis un mois ou deux mois déjà ça comment réunir le trois en un oui vous le faisiez mais en vous appuyant sur la création par les extrémités par vos mains qui agissaient en se ponant il n'y a plus de main et plus de pied oui bon donc c'est encore plus simple mais en faisant ça tu nous dis que finalement on mange entre guillemets toute la création c'est ce que tu as dit je veux tu la réabsorbe d'accord ce qui veut dire que ce qu'on nous a dit hier enfin Bidi nous a dit en fait en faisant ça tout est fait exactement c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire on l'a annoncé d'ailleurs pour l'équipe de tête depuis depuis déjà plus d'un mois c'était d'absorber les autres ça a été dit même le mois dernier manger l'autre c'est accueillir l'autre aller dans l'autre accueillir l'autre mais là il y avait encore un mouvement et d'ailleurs vous le voyez même dans les têtes d'équipe il y en a ils n'ont plus besoin d'un alors ils sont rachés parce qu'ils ne vivent plus rien ils ne peuvent plus sortir vous n'allez pas sortir si vous ne sortez pas c'est qu'il n'y a pas à sortir c'est QFD chaque chose est à sa place donc là le fait de rejoindre le tempo chose qui n'a jamais été faite je vous rappelle puisque toutes les canalisations même à l'époque où il y avait des vidéos elles étaient en différé elles n'ont jamais été en direct jamais 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 là nous serons en direct par le verbe le 14 jeudi à 22h après donc l'alignement de 21h à 21h30 qui est la fin du ramadan entre autres et qui est surtout le lendemain de la nouvelle lune qui est le 13 nouvelle lune qui dit nouvelle lune dit alignement en nous comme dans le système solaire c'est à dire que nous allons récolter les fruits de tout ce qui a été semé découvert et qui a germé au mois de mai du joli mois de mai vous savez très bien on arrive au mois de juin il y a le sol-ci d'été il y a pas mal il y a la Saint-Jean d'été on est puisque tous les ans tous les cycles tous les jours on repasse par les mêmes choses la loi du passe et du repasse de Dominique Aubier c'est les travaux de Marc Fréchet avec les petits diables que je vous ai expliqué en long en large et en travers c'est exactement la même chose la seule façon de résoudre les cycles même au niveau de la personne au niveau de la maladie de la psychologie je vous l'avais expliqué c'est les lois du passe et du repasse c'est de comprendre que toute notre vie n'est qu'un cycle d'ailleurs ce cycle on le vit sur 24h pour les femmes tous les 28 jours pour les impôts tous les ans pour le salaire tous les mois etc rendez-vous compte on ne fait que repasser tous les jours par les mêmes choses et comme on en a une humeur différente on s'extadie parce qu'un jour on est bien le lendemain on n'est pas bien mais tous les jours on fait la même chose vous n'en avez pas marre vous allez pisser 50 fois par jour de manger parce qu'il faut entretenir quelque chose vous n'en avez pas marre de chercher vous n'en avez pas marre même quand vous vivez des expériences de s'apercevoir que celle-ci s'éloigne et qu'elle ne demeure pas est-ce que pour une fois nous les acceptons tous sans exception d'être complets oui bien sûr bien sûr donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de jeudi 14 à 22h on va syntoniser et synchroniser énormément de frères et de sœurs on n'a pas besoin d'avoir tout sur la planète puisqu'il y a des rêveurs qui auront besoin de rêver jusqu'au bout de leur rêve mais eux ils seront eu par surprise parce que quand il y a le brasier d'amour qui n'a plus de résistance parce que la résistance c'est la maladie à l'amour mais quand il y a de moins en moins de barrières et de résistance à l'amour il suffit qu'il y en ait suffisamment qui se relient dans cette liberté pour que ça soit sur la planète entière d'ailleurs ce qui se passe qui a été initié si vous voulez révélé dans le monde tout ce mois de mai se vit de partout il n'y a pas que les français les brésiliens les canadiens Louis par exemple sur le site des transformations chaque jour il y a 160 pays qui se connectent d'accord je ne sais pas comment il y a de pays sur terre mais bon on est à 69 c'est pas mal même s'il n'y en a qu'un par pays loin d'être un la plupart des groupes qui existent constitués je parle au Brésil non pas dans un groupe dit spirituel mais un groupe où les gens peuvent se focaliser pour comment on l'a fait et comment ça va être fait sur le nouveau site simplement parce que ces gens témoignent comme ça a été dit par Billy depuis des mois allez-y témoigner 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 aussi de votre néant parce que si vous râlez de votre néant comme certains frères et sœurs qu'on connait très bien et qui ce matin vont voir la chanson qui lui donne la clé qu'est-ce que je vous dis c'est comme d'autres ici aussi que tout le monde essaye de soigner depuis des années ça ne marche pas il vous faut votre clé et cette clé elle arrive pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde sans exception donc la syntonie la nouvelle syntonie c'est syntoniser toute la planète que ce soit par les mots par le verbe on n'a pas besoin de décors on n'a pas besoin d'image je l'ai dit on supprime l'image on supprime le son c'est-à-dire la musique on n'a besoin que de la parole qui est devenue verbe et dès l'instant où on est dans le même tempo un certain nombre pas seulement dans les alignements qu'on fait maintenant ce brasier d'amour on est de plus en plus nombreux mais au moment où on va réunir non pas chacun dans son lit mais chacun au niveau de la tête de pont c'est fini alors est-ce que c'est fini même moi je ne sais pas est-ce que c'est fini en une fois ou en trois fois je ne sais pas et est-ce que c'est trois fois c'est trois audios est-ce que c'est trois lunes est-ce que c'est trois jours est-ce que c'est trois mois pourquoi trois je ne sais pas personne ne sait ni les archanges ni le père ni la source ni la mère ni les arthuriens ni les alors les arthuriens effectivement hier ont sorti un crop circle encore avec l'un des commandants de la côte arthurienne qui s'appelle l'oufort qui nous parle des trois jours le crop circle est apparu hier le 10 en lui disant vous avez trois jours avant la nouvelle lune qui est le 13 chaque jour chaque événement du cycle est dorénavant l'occasion de vivre le brasier non plus au niveau individuel comme c'est le cas par le serment et la promesse mais par l'événement en lui-même donc l'événement n'était pas le serment et la promesse qu'est-ce qu'il nous reste Nibiru là ils n'ont pas menti parce que c'est des faits concrets Nibiru il nous reste l'appel de Marie les trompettes et les trompettes et ça maintenant c'est écrit mais ce qui était aussi écrit c'est l'effort à faire qui n'est pas de faire mais de défaire et comment on défait quand on est plusieurs à vivre le même rêve qui est la fin du rêve c'est-à-dire le brasier d'amour et comment on rejoint les brasiers d'amour par un cercle de feu par un cercle de feu des anciens qui existent dans le simulacre ce sont les lieux et qui existent dans le sacré c'est-à-dire la réunion des cœurs ardents fils ardents du soleil que nous allons réunir non pas en petit comité ici et non pas en différé non pas en lecture mais dans le verbe et ce ce jeudi 14 juin à 22h voilà aujourd'hui ce que je peux dire par rapport à la synthonie donc sur le plan purement pratique puisque vous savez qu'il n'y a aucune pratique aucun rituel aucune histoire qui peut venir à bout de l'histoire mais néanmoins vous pouvez vous mettre au plus proche du panneau stop donc on va bientôt tout s'y être au panneau stop comment ? on va bientôt tout s'y être au panneau stop ouais ? là il y a d'ailleurs de moins en moins d'images de moins en moins de choses à se raconter je conseille de tout raconter le livre il est effectivement doux à la bouche mais amère au ventre ah oui il faut le bouffer alors tout le monde est en avance puisqu'on l'a bouffé on l'a écouté déjà et puis maintenant à la fin ils ont de la chance ils n'ont plus rien à écouter il faut brûler tout ça il y a juste à mettre la synchronie et la synthonie et ça sera fait jeudi 14 à 22h est-ce qu'il faut marquer un temps sur chaque point oui alors quand je dis tu penses alors sur le plan purement pratique puisqu'on est relié à la matrice et à la conscience christique tous ensemble par le coeur et par le front maintenant puisque je vous l'ai dit hier les 12 étoiles plus R puisque R je vous l'ai dit les 12 étoiles maintenant sont reliées au point R les couronnements de Marie mais après l'actualisation du couronnement c'est-à-dire la sortie du rêve se fait au moment où les 12 étoiles se rejoignent entre clarté et précision je vous rappelle que clarté et précision qui sont situées à gauche et à droite en avant du temporal ici à la limite d'implantation des cheveux c'est ce qui permet d'accéder à la multidimensionnalité qui vous donne à voir qu'au travers de toutes les dimensions c'est du flanc il n'y a que l'amour donc il y a le vécu de l'amour et dorénavant il y a la compréhension de l'amour ce qui ne pouvait pas être le cas jusqu'à présent donc oui mais cette compréhension de l'amour ne passe pas d'emblée par le vécu du brasier la préparation pour certains c'est le grand vide avec tous les désespoirs toutes les larmes toutes les attentes toutes les désespérances même mais ce sont ces derniers dont la dernière des dernières est Marie qui nous permettent de décréer et ça a été dit ça a été dit plein de fois vous l'avez dans toutes les chansons petite Marie regardez relisez je ne suis plus à peine d'écouter de voir les images mais tout ne parle que de ça absolument oui pour répondre à la question de Henri sur un plan pratique le temps alors la pensée si vous ne vivez pas le coeur vous avez votre pensée qui est reliée au Christ donc vous n'avez besoin de personne puisqu'il n'y a personne en définitive vous portez votre attention votre conscience votre égo votre main ce que vous voulez sur le sac vous faites raisonner la première clé ensuite vous faites raisonner la deuxième clé toute la tête les flux vibraux qui existent le long de ce qu'on appelle le canal médian de la colonne vertébrale la chouchoumna qui a été changé d'appellation bien avant les noces célestes puisqu'on l'a appelé le canal de l'éther le canal de l'éther le temps n'est que la traversée du tunnel pour arriver à la lumière vous l'avez illustré dans le corps on l'a illustré par tous les gens qui font des MDE la traversée du tunnel n'est que la traversée du temps au bout du tunnel il y a la lumière et pas de chance la lumière elle est des deux côtés cette fois-ci vous ne pouvez plus rester au milieu donc vous pensez à votre sacrum le temps pour ceux qui ne sentent rien c'est instantané pour ceux qui sentent ils doivent attendre de le sentir et oui parce que là on n'est plus dans l'énergie on est dans l'information donc ceux qui ne vivent pas l'énergie qu'est-ce qu'ils ont en eux l'information dans le cerveau de Marie qu'est-ce que j'ai trouvé non pas l'imaginaire mais l'imaginal la vérité le disque dur de Marie contient toute l'histoire mais pour elle ce n'était pas une histoire c'était le rêve c'était l'imaginaire or le rêve est devenu réel l'imaginaire est devenu l'imaginal et ce monde est devenu le rêve c'est comme ça que vous le vivez ce retournement c'est comme ça que vous actualisez l'amour et ceux qui ne sont rien ou qui ne vivent rien de l'énergie de la perception de la sensation réjouissez-vous vous êtes porteur de l'information zéro le brasier d'amour et le vôtre au dernier moment et d'ailleurs je précise que l'anomalie primaire elle est juste à côté de moi puisque c'est après son soin que l'anomalie primaire a été réabsorbée mais qui c'est notre putitude voilà je dirais pas ton nom mais ce que je dis là entre nous se passe dans les couples se passe dans les familles se passe de partout vous le voyez bien quand vous êtes ouvert et que vous avez un mari ou une femme qui vous prend pour un fou parce que lui il ne le vit pas ça vient de plus ça vient de moins 40 jours pour finir l'histoire de l'anomalie primaire ça a été compté 40 jours qui nous amène vous avez compté le maître de musique a parfaitement calculé son coût quand je dis le 14 juin à 22 heures après je me dis en tant qu'humain fais chier à 22 heures faire un 700 on va le décaler et tout ben non ce que j'ai dit je fais ce que je dis je dis ce que je fais par contre quand je fais ce que je dis après je ne peux pas le retirer donc le 14 juin ça fait 40 jours par rapport où ça plaît on peut enfin être synchro dans le même temps le même tempo vous voyez c'est simple c'est simple et d'ailleurs je n'ai pas besoin comme je l'avais dit à l'époque à Magda je ne suis pas un prophète moi je n'ai pas besoin de prophétie il n'y a pas besoin de prophétie il n'y a besoin d'un messager d'ailleurs ce que je dis à l'époque je suis juste un messager parce que le messager c'est celui qui transporte la bonne nouvelle c'est l'archange Gabriel tel que Marie l'a vu et tel que Mohamed l'a vu d'ailleurs Gabriel clin d'oeil c'est le seul archange qui soit vieux t'as un vieux il est chaud on entend les autres alors que les jeunes Annaëlle il est tout fringant avec ses cheveux bouclés Michael ils ont tous des allures de mannequins de magazine améliorés il n'y en a qu'un qui est tout vieux il est beau il est beau mais il est vieux et puis il y en a un qui n'a pas de forme alors oui ça fait encore très fort donc pour finir et finir à ma synthonie qui sera réalisée le 14 juin à 22h qui correspond au 40ème jour de la levée de l'anomalie primaire de la traversée du désert où vous dites mon royaume n'est pas de ce monde bon on va pas refaire l'histoire mais elle est écrite donc quand je fais ce que je dis je dis ce que je fais je sais pas ce que je dis je sais pas ce que je fais mais en tout cas le simulat comme le sacré me le montre donc moi je suis en synchronicité totale j'ai même pas à réfléchir ou à me poser de questions quand je prends une photo sur mon truc que je publie je dois l'apprendre je l'apprends et après je regarde il y a tout dedans pour tout le monde pas que pour moi parce que je suis dans le temps je suis totalement inscrit dans le temps et là qu'est-ce qu'on va faire on va tous vous inscrire dans le même temps c'est ce que je fais déjà quand je faisais les soins individuels complets en disant je suis toi tu es moi et je le vivais je vous faisais vivre là c'était l'apprentissage je vous disais maintenant j'ai plus le temps de faire ça j'arrive boum ça explose on en parle plus ou alors il faut revenir parce que ça va pas exploser alors bien sûr on peut faire des trucs très physiques très concrets moi ou n'importe qui d'ailleurs il n'y a pas que moi tous ceux qui même sans voyager vous êtes tous capables même sans avoir la conscience et d'ailleurs il y en a qui me disent ouais mais les gens ils sont bien sympas parce qu'ils me voient mais moi je me vois pas t'as pas besoin de te voir moi je te vois ça suffit tu te verras au dernier moment et c'est frustrant je crois que pour celui qui n'est même pas conscient de ses déplacements ou de son action sur la terre alors qu'il dit qu'il vit rien il n'y a rien de plus désespérant c'est bien fait t'as vu qu'à pas rêver c'est ça exactement c'est exactement ça dit avec amour mais c'est exactement ça donc là on synchronise le temps non plus individuellement ou sur des petits groupes mais à 22h maintenant est-ce que c'est une fois deux fois trois fois un temps deux temps la moitié d'un temps en termes d'heures deux jours deux semaines moi je ne sais pas puisque nous ne pouvons tout comme chacun et même pour celui qui dit qui fait ce qu'il dit et qui dit qui fait ce qu'il dit qui est il n'est que soumis au temps bien évidemment je traverse le même temps tout le monde traverse le même temps mais comme on a tous une ligne temporelle différente il est temps de mettre tout au temps zéro non ? mais je ne peux pas le faire seul Marie elle ne peut pas le faire pour l'instant personne ne peut le faire alors qu'on sait qu'au moment final celle qui réabsorbe toute sa création c'est Marie la responsable mais pas coupable puisque tout le monde a voulu rêver mais qu'il a fallu supporter ce rêve et d'ailleurs vous le voyez dans les représentations égyptiennes de Nout ou Noun en hébreu ce qu'on appelle la voie lactée cette voie lactée qui recouvre le monde on sait être une peau de serpent oh Lucie c'est à l'heure les serpents les arpentes Marie tiens donc ah Nout la mère divine c'est elle qui a mis la voûte céleste c'est elle qui nous a mis la peau de serpent et oui et oui elle sait elle-même briser les ailes elle sait elle-même briser les ailes par sacrifice parce que ça a toujours été dit quand vous créez quelque chose vous l'accompagnez jusqu'au bout et même celui qui n'a rien créé ah bah il est obligé de se taper la création c'est comme ça donc maintenant il n'est plus question de création il est question de temps zéro et de fin des temps comme de fin du temps la seule façon c'est de réunir dans le même temps dans le même espace c'est-à-dire sur terre par la radio par l'onde il y a un truc très marrant que j'avais mis sur internet Moïse est le premier utilisateur du cloud il a écrit une tablette mais c'est exactement ça la diffusion du message de Moïse a échoué la diffusion du message du Christ a a priori échoué parce que ça a été divulgué et il a fallu plus de 1000 ans pour le mettre partout mais tout le monde l'a compris de travers ne faites pas de mes paroles une religion et bien sûr dès qu'il y en a un qui apparaît et qu'il y a un message qui est vrai hop on en fait une religion et hop on en fait un mouvement spirituel Krishna Murthy l'avait dit la liberté la spiritualité n'a pas à être organisée ce qui est à organiser c'est le rendez-vous final et ce rendez-vous final on le prépare depuis très 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 longtemps très 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 longtemps et le rendez-vous final la lettre finale il nous pend au nez si je peux dire c'est à dire quand je dis qu'il nous pend au nez c'est une expression populaire il nous pend au nez qu'est-ce qu'il y a au niveau du nez l'ambrogine primordiale tout est millimétriquement calculé quand j'ai commencé à parler des étoiles et des portes les gens ne comprenaient pas ce que c'était vous voyez bien que dans le langage courant tout le monde sait ce qu'est une étoile ou une porte maintenant même ceux qui n'ont pas étudié AD ou qui n'ont jamais suivi AD donc il a fallu matérialiser les outils les panneaux de signalisation qui allaient permettre à chacun de se diriger vers la fin la fin qui n'est pas une fin parce qu'il n'y a jamais eu de début mais il faut bien l'appeler il faut bien l'appeler par un nom brainstorming comment voulez-vous l'appeler j'ai pas trouvé de meilleur nom alors bien évidemment que nous allons nous réunir bien évidemment le fait que pour la première fois il y aura une synchronicité immédiate et collective ça va changer la donne et cette date que j'ai choisie par l'art en me disant les autres jours on va pas le matin Louis dehors parce que c'est pas même heure au Canada pour qu'il y ait plus d'audience ça serait bien que ce soit le soir et puis le soir on a les alignements bon ben ça sera à la fin du stage et ça tombe le jour-là et tout pour chacun pas pour moi mais pour chacun de vous si vous êtes attentif et que vous regardez avec le coeur avec la vision de l'éther ou la vision du coeur toute votre vie aujourd'hui n'est que ça partout si vous ne le voyez pas c'est que ce n'est pas le bon regard mais c'est là devant vous c'est là en vous donc attendez ce moment du 14 puis après on verra moi la musique je ne l'écris plus elle est déjà écrite bien évidemment je ne peux que la suivre je ne peux que suivre le propre plan que personne ne connaît même pas le père parce qu'il est parfait et se coller à ce qui se passe intimement individuellement dans l'énergie dans les vibrations dans ce qu'on vit ce qu'on ne vit pas mais aussi sur l'écran du monde aussi sur l'écran du monde et pourquoi l'ensemble de la confédération intergalactique et pourquoi il a été dit que même il y a le débat ne pouvait pas s'échapper que même les méchants garçons ne pouvaient pas sortir de ce système solaire parce qu'il fallait que tout le monde soit là quand on fait une fête de famille importante majeure et capitale par tous les moyens on réunit la famille même ceux qui grinchent et qui ne veulent pas venir il n'y a pas le choix vous n'avez aucun choix et nous n'avons jamais eu le moindre choix jamais le choix ne vient que de l'ego nous n'avons pas à choisir entre rien et tout nous n'avons pas à choisir entre un mari et un ennemi nous n'avons pas à choisir entre un enfant et un autre nous avons à caisser ça a été dit je ne vais pas le refaire je ne vais pas le répéter l'accueil le sacrifice on a eu des mots dans tous les sens pour ça donc la syntonie pour résumer syntonie planétaire de préparation nous en aurons jeudi qui se font annoncer d'ailleurs jeudi matin à trois reprises avant la syntonie collective afin de se préparer voilà donc maintenant si vous voulez faire des syntonies très simple sacrum tête-cœur l'axe d'alignement métatronique est réalisé vous êtes à bas oui une position spéciale favorisant ça ou pas le faire ah si est-ce qu'il faut une position spéciale non tu n'as plus besoin de t'allonger tu n'as plus besoin de rien tu peux le faire en vacant à tes occupations et d'ailleurs c'est le but ce n'est pas de disparaître comme avant ou avec les injonctions de la lumière ou de dormir le but c'est d'être debout les yeux ouverts vous avez vu hier la différence qu'il existe entre avant-hier pardon quand je parle les yeux ouverts et les yeux fermés la différence est stupéfiante maintenant il faut ouvrir les yeux la différence de tonalité vibrale énergétique aussi si on veut ou de conscience n'a rien à voir alors on ne va pas jouer à ouvert fermé je ne vais pas passer ma vie comme j'avais fait au début des retours ici à laisser passer tous les intervenants le simple homme vous suffit puisque ce qui est le plus proche de vous c'est l'homme ce n'est pas ah bah il est en vous il ne peut pas être proche de vous puisqu'il ne peut pas être plus au-dedans de vous au plein centre au centre du triangle au centre de la nouvelle eucharistie ce n'est pas l'oeil qui voit c'est l'oeil qui absorbe c'est la bouche qui est ouverte et au coeur de ce triangle de la nouvelle eucharistie constitué entre Christ, Marie, Michael ou Vishnu, Brahma, Shiva c'est la même chose vous avez le centre qui est donc en dessous en dessous de la porte mère sur l'angle de Louis du sternum et au-dessus du centre du chakra du coeur et au mois de mai qu'est-ce que j'ai dit que j'avais déplacé le coeur de l'humanité c'est-à-dire que j'ai ascensionné le coeur qui était au niveau du coeur à ce point central c'est pour ça qu'il y a eu des tas de gens qui ont eu des palpitations il y a même des frères et des sœurs qui ont fait des accidents vasculaires ou des accidents cardiaques je n'y peux rien il faut que le coeur monte il ne monte pas à la tête il est déjà monté à la tête il y en a qui ont fait monter le tueur à la tête depuis bien longtemps là il est question que le coeur s'équilibre qu'il équilibre les mondes mais ce qui se passe en conscience maintenant se passe dans la matière pourquoi je me suis autant amusé avec les volcans parce que c'est la même chose en nous tout ce que nous donne à voir la terre tout ce qu'elle nous donne à entendre à travers même la télévision maintenant à travers les méchants garçons à travers les éléments à travers les chansons à travers les spectacles est devenu la vérité alors que c'était l'illusion et ça c'est prévu depuis le départ comment pouvez-vous expliquer alors expliquez-moi comment vous pouvez voir apparaître les mêmes phrases dans des chansons de tous les pays du monde expliquez-moi comment vous pouvez voir apparaître les mêmes symboles dans tous les pays du monde si ça n'a pas été fait exprès et volontairement et si ça ne fait pas partie d'un plan et que ce plan est nécessairement parfait il n'y a aucune anomalie là-dedans aucune de chez aucune donc le temps pour les trois points c'est ça cromme 10 secondes 1 minute 2 minutes la tête sans rien demander l'autre je ne cherche pas à sentir les vibrations la tête et je réunis les trois dans un j'amène dans le coeur à ce moment-là l'axe métatronique est complètement reconstitué depuis Aïm Sofaor jusqu'à Malkuth qui est le royaume d'ailleurs dans la Kabbale comment s'appelle la terre Malkuth le royaume quoi ce bordel de merde d'enfermement de terre c'est le royaume oui effectivement c'est le royaume il n'y en a pas d'autre oui et justement on sent beaucoup on sent beaucoup d'ajustements au niveau du point R ces temps-ci est-ce que ça veut dire que l'axe de la terre tout est en train de s'allier complètement c'est exactement ça on redresse l'axe de la terre c'est ce qui est en train de se passer et on permet à la terre de s'expandre attendez deux questions parce qu'il est une heure vas-y vision moi je voulais juste dire qu'avant que tu ne sortes encore plus de gros mots il est l'heure d'aller manger moi j'ai rien entendu avant que tu ne sortes davantage de gros mots il est l'heure de manger oui cette émission elle va se reproduire ou elle sera unique la quoi l'émission du jeudi 14 mais je l'ai dit je ne sais pas est-ce qu'il y en aura une est-ce qu'il y en aura trois est-ce qu'il y en aura il y en aura trois mais il s'est passé de combien je ne sais pas je suis le tempo parce que tout marche par trois pourquoi ? parce que parce que le trois est la meilleure image du un elle s'équilibre d'elle-même soit les pyramides on ne va pas refaire l'histoire mais le trois est l'élément majeur c'est l'impératrice je vous rappelle le jeudi c'est la saintonie et il y a en plus un saint saint oui qu'est-ce que tu as dit jeudi jeudi à 22h oui il y a la saintonie et un saint saint mais la saintonie sera réalisée par le verbe d'abba nous allons simplement répéter trois fois jeudi avant de le faire en direct c'est tout voilà on va manger et Sous-titrage FR ?